est fait pour qu'en cas de pluie, qu'on n'ait pas de rétention d'eau, de flaque d'eau sur la surface nette après la pluie. Comme le monde dit drainage, il faut que dès qu'il y a pluie, aussitôt l'eau qui devrait stagner sur la pelouse est rapidement drainée et la pelouse peut être immédiatement exploitable. Et parlez-nous un peu des différents étapes, comment ça se fait ? Oui. Le drainage, comme le monde dit, nous commençons d'abord par l'étude du sol. Donc, on doit connaître dans quel type de sol nous travaillons. Ça a été fait sur chacun des sites. Bien sûr, ça a été fait sur chacun des sites. Et dans quelles conditions climatiques nous évoluons. Le système de drainage est réalisé, par exemple, au sud et ne peut pas être identique au système de drainage que nous réalisons ici à l'extrême nord. Parce que les conditions climatiques, météorologiques sont totalement différentes. Le système de drainage est réalisé en Europe, par exemple, est aussi totalement différent. Donc, ça fait partie des critères que nous prenons en compte pour la réalisation d'un système de drainage. Donc, nous commençons par étudier le sol. Et par le comportement du sol, nous définissons maintenant les systèmes de drainage que nous pouvons réaliser. Tous ces volets ont sûrement été respectés. Tous ces volets ont été respectés. Dans le drainage, nous avons d'abord en fond, nous avons les drains, qui sont constitués de tuyaux PVC. Il y a les géotextiles, qui consistent à leur rôle et de séparer les différents matériaux. Parce que dans l'ère des jeux, il n'y a pas seulement la pelouse directement. Nous faisons d'abord un soubassement avec une couche de gravier. Dans ce couche de gravier, il y a une couche de sable. Après, il y a une couche de terre végétale qui vient au-dessus et il y a le gazon qui vient ensuite. Alors, toutes ces différentes couches sont séparées par les géotextiles. Et le type des différentes couches et la pluviométrie de la région impose le caractéristique du géotextile à utiliser. Donc, le choix du géotextile s'est fait par rapport à ça. Et quand nous allons, je prends l'exemple de nos aires de jeu, ce qui est fait, sur les aires de jeu de Prême Potomac, nous avons fait une composition. Vu que la terre de l'extrême nord, même quand nous prenons du nord, même quand nous prenons la terre végétale, cette terre est mélangée avec de l'argile, du caractéristique qui, en période de pluie, retient les écoulements de l'eau. Donc, nous mélangeons, nous mettons 60% de terre végétale, bien sélectionnée, et 40% de sable. Ce mélange facilite d'abord l'écoulement des eaux. Et ce sable, pour aller aux couches de drainage même, nous séparons de différentes couches avec les géotextiles. Et le choix même du gazon entre aussi en jeu. Parce que le choix du gazon que nous allons faire, c'est un gazon qui est capable de supporter les conditions d'exploitation. Donc, ce mélange 60-40 et la température ambiante de la région. Donc, ça fait que notre gazon se comporte très bien sur ce type de mélange. Et les géotextiles que nous utilisons arrêtent les remontées de chaleur, ce que nous appelons comme l'enthalpie, les remontées de chaleur qui viennent de la terre et évitent à ce que ça brûle notre gazon. Mais facilite au même moment les écoulements de l'eau, de haut en bas. Donc, ça fait que dès qu'il y a pluie, vous pouvez partir sur nos différents sites. Dès qu'il y a pluie, les minutes qui suivent, il n'y a plus d'eau qui stade sur les aires de jeu. C'est en conformité avec les exigences. Exactement. C'est en conformité avec les exigences. Parce qu'après la mise en œuvre, nous avons fait les tests d'endérature. Il y a les vidéos là-dessus. Dès qu'après les différentes pluies que nous avons, on fait les tours de chantier. Vous allez constater qu'il n'y a pas d'eau qui stade. Donc, ça garantit les jeux. Juste après la pluie, immédiatement, le terrain va être exploitable.